Dans cette vidéo, on va résoudre un problème de stoichiométrie qui va consister à jongler avec les coefficients stoichiométriques d'une réaction pour arriver à calculer différentes choses. Par exemple, on va prendre cet exemple-là de réaction. On va prendre du phosphore P4 sous forme solide qu'on va faire réagir avec du dichlore Cl2 sous forme gazeux qui va nous donner du trichlorure de phosphore PClCl3. Ce qui, lui, est liquide. Et donc, moi, je te dis qu'on a 1,45 g de phosphore P4 et la question que je te pose, c'est de calculer finalement la masse de dichlore consommée et la masse de PCl3 produite. Donc ça, c'est mes questions. Alors, tu vois qu'en fait, pour résoudre ces problèmes déjà, oui, je te donne tout de suite tous les énoncés tu vas aussi avoir besoin des masses molaires et donc la masse molaire du phosphore, je te la donne c'est 31 g par mol et la masse molaire du chlore, c'est 35 g par mol et de toute façon, ces masses molaires, tu les trouves dans les tableaux périodiques puisque tu sais que dans les tableaux périodiques, on va te donner les masses atomiques et que masse atomique et masse molaire, c'est la même chose à une mole près, justement. Donc, on a bien, ça serait 31 UMA, donc unité de masse atomique pour le phosphore qui correspond à 31 g par mol donc, vu qu'ici, on a divisé par une mole donc, la première chose à faire, ce que je disais juste avant c'est que, tu vois, ici, on va devoir jongler avec l'équilibre de cette réaction et donc avec sa stoichiométrie et donc, pour ça, il faut à tout prix que cette réaction soit équilibrée parce que si elle n'est pas équilibrée ma réaction, eh bien, je ne vais pas pouvoir obtenir des bons résultats donc, je vérifie donc là, tu vois, moi, je te l'ai donné comme ça, je ne l'ai pas équilibrée je t'ai juste dit, on prend du phosphore on fait réagir avec du dichlore et ça nous donne ça donc, je vois que de mon côté des réactifs, j'ai 4 atomes de phosphore et je vois ici que j'en ai un seul donc, je vais rajouter un 4 devant ensuite, je vois qu'ici, j'ai 2 ions chlore et qu'ici, j'en ai 3 fois 4, 12 donc, je vois qu'il faut que je mette un 6 devant et là, mon équation est stoichiométriquement équilibrée donc, je peux commencer à résoudre mon problème alors, moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là tu vois qu'en fait, là, l'idée si je fais un petit peu un chemin du raisonnement qu'on va suivre nous, on a des grammes sauf que cette équation elle est équilibrée en termes de molles attention, elle n'est pas du tout équilibrée en termes de grammes parce qu'on ne peut pas dire qu'un gramme de P4, ça corresponde à un gramme de Cl2 pas du tout donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par les calculs des molles des produits et des consommés pour revenir ensuite aux masses par l'intermédiaire de nos masses molaires qui se trouvent ici donc, je disais ce que moi, j'aime bien faire c'est faire un petit tableau comme ça où finalement, ici, j'indique toutes les masses en grammes et ici, j'indique les nombres de molles comme ça et comme ça, finalement on se trompe moins, moi, je trouve vu qu'on a bien séparé les deux on fait bien attention donc, la première case à remplir finalement, c'est celle-là c'est à trouver à combien de molles correspondent 1,45 g de P4 pour ensuite savoir ici, les nombres de molles consommés pour Cl2 et produits pour PCl4 donc, ici, ce que je vois c'est qu'il va me falloir transformer mes grammes en molles et donc, ça, si j'écris ce que je cherche c'est le nombre de molles de P4 et je vois que mon nombre, ici de ma masse molaire elle est donnée pour le phosphore donc, il faut que je le calcule pour P4 ça va juste être 4 fois 31 et c'est assez facile ça me fait 124 g par molles donc, je vois que j'ai des g par molles et moi, je veux des molles donc, il faut que je divise par ça et donc, si je divise par ça pour simplifier mes grammes il faut bien que je divise mes 1,45 g par 124 g par molles donc, là, je vois que mes grammes se simplifient hop, il y avait un trait en trop et que mon 1 sur molles devient des molles donc, je me retrouve bien avec des molles et alors, si ça, c'est pas évident soit, tu retiens que le nombre de molles c'est toujours égal à la masse sur la masse molaire et sinon, tu retiens dans le sens le plus facile qui est que la masse molaire tu sais que c'est des grammes par molles et du coup, tu sais que la masse molaire c'est de la masse sur du nombre de molles tu retiens comme tu veux mais, en tout cas, les unités te donnent la réponse normalement donc, là, il faut que j'aille prendre ma calculatrice pour calculer cette division donc, là, voilà donc, je fais 1,45 divisé par 124 ce qui me fait 1,117 on va dire 0,117 molles donc, je peux le mettre dans cette case-là 0,117 et là, d'ailleurs, je peux enlever les grammes puisque c'est déjà écrit ici donc, finalement, ici c'est comme si j'avais un 1 devant donc, là, je peux dire que j'ai 6 divisé par 1 fois 0,0117 puisque je vois que l'un par rapport à l'autre ici, je dois avoir 6 fois plus que ça mais parce que c'est 1 si j'avais 2, ça serait 6,5 fois plus donc, là, il ne me reste qu'à calculer ça donc, ici, c'est le nombre de molles de Cl2 donc, ça me fait 6 fois 0,0117 ce qui me fait 0,07, on va dire donc, 0,07 donc, là, ça me fait 0,07 molles donc, là, on est d'accord et donc, là, il faut que je calcule le nombre de grammes donc, il faut que je revienne dans ce sens-là tu vois que je suis venue ici j'ai calculé ça maintenant, il faut que je remonte donc, là, je fais finalement l'inverse de ce que j'ai fait là donc, je me dis que le nombre de masse de dichlore ça va être, donc, cette fois-ci le nombre de molles donc, 0,07 multiplié par la masse molaire du dichlore donc, M de Cl2 ça me fait 70 g par molle donc, fois 70 et je vérifie là, j'ai bien des molles multipliées par des g par molles donc, les molles se simplifient et je me retrouve bien avec des g donc, là, c'est facile je sais que 7 x 7, ça va faire 49 donc, tout ça, ça me fait 4,9 g donc, ici, je vois que je peux remplir 4,9 g de chlore et donc, là, poursuite après il y a deux façons de faire les choses alors, la première façon pour calculer ici c'est de dire que la masse se conserve et donc, je peux dire que à la fin, comme ici, j'ai qu'un seul produit je dois avoir 1,45 plus 4,9 g en tout puisqu'il n'y a pas de raison la masse doit se conserver ensuite, la deuxième façon de faire c'est de faire comme j'ai fait donc, c'est de passer de là, cette fois-ci, à là puis de là à là donc, si j'écris juste les équations sans les résoudre ça veut dire qu'ici j'ai 4 sur 1 fois 0,0117 et je calcule ça et ici, je dis que mon nombre de masse c'est 4 fois 0,0117 multiplié par la masse molaire de tout ça donc, ça me ferait 35 31 plutôt plus 3 fois 35 et je trouve finalement la même chose qu'ici donc, nous, on va prendre le calcul le plus court pour ne pas s'embêter hop, donc, ça me fait 1,45 plus 4,9 et je trouve ah non, 49 donc là, ça ne va pas 1,45 plus 4,9 6,35 donc, je trouve que finalement ici donc, je vais prendre une autre couleur on va écrire en blanc on va écrire en blanc donc, ça me fait 6,35 g donc, je vois que j'ai réussi à calculer comme ça tu vois les deux masses qui m'étaient demandées donc, la masse de dichlore consommée et la masse de PCl3 produite en passant par le bon équilibrage de ma réaction et à chaque fois on passe par le calcul en molle pour revenir ensuite au calcul en g donc, tu vois que ce n'est pas très difficile qu'il faut juste bien se poser toujours vérifier les unités parce que c'est ça qui va te sauver si ton expression n'est pas homogène tu peux être sûr qu'il y a une erreur quelque part et bien, faire attention à ces histoires de coefficients stoichiométriques et à bien voir que ici si j'ai tant de molles pour une tant de on va prendre ici plutôt si j'ai j'ai 4,9 g pour 6 molles de Cl2 et bien par rapport à ici j'ai 4 sur 6 molles je ne sais pas si là c'était très clair mais en tout cas ce que j'ai écrit ici il faut toujours mettre le nombre stoichiométrique divisé par celui en référence avec lequel tu as calculé ton nombre de molles pour calculer le nombre de molles du composé en question donc on va s'arrêter là et j'espère que ça t'a bien éclairé sur ce genre de problème